Et bien bonjour, konnichiwa et bienvenue sur TATARI THE ARRIVAL Voilà, alors TATARI THE ARRIVAL, c'est un jeu d'énigmes, de point and click Donc alors c'est le studio Hidden Tower Studio qui est le développeur du jeu Donc Hidden Tower Studio, dont je remercie pour la clé du jeu qui m'a été envoyée directement sur mon compte Voilà, merci à eux Donc l'éditeur c'est The Game Fortress Voilà, et alors ce sont les mêmes Hidden Tower Studio qui vont faire aussi Siege The Day C'est un jeu qui va sortir dans peu de temps, voilà il est prévu, c'est un jeu de stratégie et de guerre Assez sympa visuellement, voilà je ne l'ai pas encore mais j'ai vu, j'ai été fouiller un petit peu chez eux ce qu'ils faisaient Donc Siege The Day, il y a un autre jeu qui est en cours aussi Alors on va revenir sur TATARI THE ARRIVAL, donc c'est un jeu de détective, donc sur des légendes urbaines J'ai joué une petite heure dessus, pour voir un petit peu, prendre un peu la température Et donc c'est sur, ça se passe au Japon, voilà, c'est axé sur les énigmes, les dossiers classés, le paranormal Et voilà, il n'y a pas, le jeu est en fait, imaginez-vous un point and click, donc en 2D Vous imaginez un point and click, vous allez cliquer sur des endroits pour faire avancer l'enquête ou ce que vous voulez Avec la vitesse d'un point and click, et bien c'est la même chose mais en 3D C'est à dire que le personnage ne peut pas courir, il n'a pas d'armes, il n'a pas de, voilà, c'est un point and click mais en 3D Ce qui est que l'avantage, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de choses à regarder, voilà Alors après, j'ai quelques petites critiques à faire sur le jeu quand même, ayant joué un petit moment J'en parlerai à la fin de la vidéo On va commencer tout de suite par un nouveau jeu, donc J'ai coupé pour l'instant J'ai coupé pour l'instant l'audio, parce qu'il va y avoir de la musique Il y a de la musique, donc du coup je remettrai la musique après, enfin la musique, le son après, dans quelques instants Donc là vous voyez, il regarde un dossier classifié, donc il n'a pas les réponses, il y a quelque chose à voir Donc du coup il va travailler, on incarne ce jeune inspecteur japonais Qui va oeuvrer dans ce sens, c'est à dire aller fouiller, aller voir sur le terrain On est dans une maison, alors il y a des choses, alors le tuto, en fait c'est une espèce de tuto ici C'est à dire que là, si vous voulez partir, il va vous dire, non vous pouvez pas Parce qu'il y a des choses à prendre, donc vous allez faire comme dans le jeu C'est à dire que vous allez regarder ce qu'il y a à prendre Exemple là, hop, pick up, alors je l'ai déjà fait, donc c'est facile pour moi Et vous allez fouiller un peu partout Donc là il y a ici un téléphone, on va le prendre Le dossier, on peut consulter le dossier, le mettre en rotation Voilà, donc là il s'appelle Rikia Yamaguchi Voilà, hop, il explique ici Ok, on en fait escape, merci, merci, merci Replacez, voilà, E Alors c'est en anglais, mais je pense qu'il y aura des langues après qui vont arriver Voilà, on regardera le menu après, en fin de vidéo Donc là pareil, on va fouiller Donc je crois qu'il y a un truc à ouvrir ici de mémoire, non Non Vous avez le sac à prendre, donc on peut examiner le sac là, mais là dans ce cas là non Donc on le prend, il n'y a pas de reflet dans le miroir, ce qui est dommage Ça c'est juste un petit détail Le livre, on peut l'examiner, non, on le prend On prend le livre, parce qu'on va partir, on ne va pas rester ici Voilà, je crois qu'on a tout On prend ici l'excès de voiture Ici vous avez Je crois qu'il y a quel nom, il n'y a rien Il n'y a pas un truc à prendre ici Parfait Du coup, on peut partir je pense Non, il y a encore quelque chose à prendre, c'est bon Voilà, c'est bon, on est parti Donc là on va se retrouver dans un lieu avec plusieurs spots de recherche Donc là on arrive ici, c'est notre voiture On va ouvrir la voiture et on prend ici les affaires On a ici l'inventaire du coup avec tab Ici on ne peut pas ouvrir Voilà, parce qu'il va dire qu'il n'y a personne dedans Là j'essaie de sonner, pareil, il dit c'est pas la peine Ici on voit que c'est le spot numéro 23 Donc on va aller dans le spot numéro 23 Vous voyez, on ne peut pas courir Donc du coup, on va remettre le son Voilà Alors vous voyez qu'ici Dans le sitting, vous pouvez choisir les langues Alors regardez ici il y a français Oui Voilà Ce qui plaira à du monde Alors je l'ai mis en anglais, en intro Parce que voilà, ça montrera un peu à tout le monde Mais là on va passer en français Ça sera mieux C'est bon ? Ok Donc du coup, hop, on fait ça Normalement je suis en français Ce qui va plaire bien plus à certaines personnes Il y a des personnes qui vont Alors je ne sais pas où m'installer Comment ça c'est ? Je ne sais pas où je dois m'installer Oui, parce qu'il n'a pas vu le truc Alors, il est un petit peu Enfin pas un petit peu, c'est scripté Vous n'attendez pas à un jeu Un jeu open world On n'est pas dans On n'est pas dans The Fortress On est vraiment dans un point and click Comme en 2D Mais c'est de la 3D Voilà, c'est vraiment ça Donc le jeu a un rythme Qui est lent Examiné, voilà Donc vous allez Là ici on ne peut pas ouvrir Voilà Maintenant on peut partir peut-être On va voir Peut-être qu'on a pris les renseignements qu'il fallait Ouais, vous voyez, voilà Donc là c'est un tuto aussi Donc il fallait qu'on voie réellement le numéro 23 Pour se dire, on va aller au spot numéro 23 C'est pas simplement juste visuel Il fallait qu'on le valide avec le E Donc là vous avez plusieurs endroits Et je pense que peut-être A certains niveaux de l'enquête Vous allez aller dans plusieurs spots Vous voyez un spot là-bas 21, 22, 23 c'est par là Ça c'est bien On peut noter que Alors graphiquement c'est très très fluide Je suis apparemment au graphisme assez élevé En ultra Ça, le petit clipping Ça l'a fait aussi au début Alors est-ce que c'est un clipping Ou est-ce que c'est quelque chose qui se passe Je n'en sais rien 23 c'est là Si vous n'allez pas au 23 Vous êtes tout de suite remis sur les rails Il vous dit non, non, c'est pas possible Donc là on est Il va y avoir une petite musique Un petit truc Voilà, le gars arrive Donc il se fait tard Je devrais ramasser du bois C'est un peu facile Ça vous mène par la main Il n'y a rien de compliqué C'est ici On ramène du bois Voilà Par chance il y a un briquet dans le sac Voilà On va fouiller On va prendre le briquet Merci monsieur On va venir ici On va utiliser On va faire Toc Utiliser Et toc Utiliser Voilà Ce qui fait que je vais mettre du feu Tout le monde est content Voilà Il heal Donc certainement Peut-être un Un recueil Je ne sais pas ce que c'est Enfin Qu'est-ce que c'est Je devrais aller voir Donc là Il y a quelque chose Qui fait peur Donc du coup Il dit qu'il n'a pas De lampe Donc ça tombe bien On va en récupérer une On appuie sur F Et on voit ce que c'est Alors Le premier truc Qu'on pourrait penser C'est On va s'en prendre On va se prendre Un jump care Et on va crier On va faire 2 mètres de haut De vol Pas du tout C'est un petit lapin C'est pas violent Ok Donc une fois qu'on a fait ça Tiens il y a déjà plus de feu Donc ça c'est du script 100% scripté Voilà Il n'y a rien de Rien de Vous ferez Si vous avez accès Les démos Vous verrez Ça sera la même chose Mais ça vous montre Les mécanismes Du jeu D'accord Ce qui fait que ça peut Vous servir après Parce qu'après On va fouiller Dans d'autres trucs Donc ici maintenant Normalement je pourrais dormir Ou pas Il faut juste que je me rappelle Là on a une hache Une superbe hache Mais on ne peut pas la prendre Et Il va me dire que Bon il va me dire que J'ai aucune raison d'aller ce temps là En fait vous pouvez Vous explorer Mais uniquement dans le Uniquement ici en fait On va éteindre la lampe Je ne sais pas si je peux aller dormir C'est bon Oui Normalement Je ne sais pas s'il n'y a pas un truc Il va y aller lui-même peut-être Là j'ai tout fouillé Il faut que je me rappelle Qu'est-ce qu'il y a à faire Je ne me rappelle plus trop Attends Non Ça on l'a lu Non 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 C'est ça Bon j'ai fait tout à l'heure Ok Donc là j'ai fait ça tout à l'heure Alors je lui ai dit Je ne peux pas aller un lien droite Un lien gauche Donc On va rester par ici Je ne sais pas si ça marche Logiquement Bon attends On va faire F Peut-être qu'avec la Ah oui voilà Des clés Je vais trouver des clés Donc il fallait fouiller En fait Ils vous montrent comment fouiller C'est vrai Donc là vous fouillez Une fois que vous avez ça Je crois qu'on peut Je vais me rendre Genre demain matin Donc ça veut dire Qu'on va aller dormir Et Lorsque vous dormez Apparemment Vous faites Vous avez Vous avez des rêves aussi Et donc du coup Vous êtes Vous êtes ici Je vais me taire Et je vais vous faire Écouter un petit peu l'ambiance Je vais me taire J' doing je fais bien entendu exprès c'est pas moi c'est bien le jeu on ouvre ou pas ? allez on ouvre oh j'ai tué alors on peut admirer le décor libre à vous de fouiller je vous laisserai fouiller si vous voulez on a une petite poupée qui est mignonne voilà donc du coup on peut regarder la petite poupée il n'y a pas de truc à actionner je ne sais pas si il faut la secouer il n'y a rien du coup je repose vous avez vu qu'il y a un cadenas au deçon et puis là maintenant on va se réveiller et donc on va se retrouver alors est-ce que j'ai fait un rêve prémonitoire ? je pense ça par contre je ne le sais pas c'est moi qui qui imagine parce que là on va se retrouver à fouiller un village donc là il y a un peu de musique légèrement de musique mais ça ira on va se mettre un F je pense que le décor a l'air un peu pas morbide mais un petit peu il y a une ambiance mais ce n'est pas encore une fois ce n'est pas un jeu de peur voilà c'est un jeu d'énigme point and click je vous rappelle le titre Tatari The Arrival donc je vous laisserai le loisir de marcher sur Sarah et vous verrez ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas on peut noter quand même que les graphismes sont alors je suis en haute qualité je trouve que honnêtement c'est pas ça fait partie d'une de mes critiques c'est pas très joli voilà il y a des choses qui sont jolies dans l'appartement c'était joli et puis là on tombe dans un alors c'est du bois on le comprend bien mais il y a quelque chose qui me gêne dans le graphisme un petit peu il manque il manque un truc voilà et il y a des autant autant ça c'est bon c'est correct mais autant la porte là voilà et il y a je trouve des différences graphiques dans certains endroits vous voyez pourquoi je disais que c'était un point d'une clique là je cours là enfin on peut pas courir voilà je suis à mes vitesses maximum donc ce qui sous-entend que c'est un petit peu old school je trouve aussi dans la démarche ce qui peut plaire aussi voilà et mais vous avez la même vitesse qu'un point d'une clique c'est pas un jeu de de peur de il faut se défendre on va tuer des monstres qui viennent sans les jambes ce genre de truc c'est pas ça donc là on fouille je vous laisserai fouiller si ça chante il faut garder une part de mystère aussi si vous faites le jeu tant qu'à faire on va fouiller ici alors j'ai pas fait ici je vous le dis tout de suite c'est j'ai fait deux maisons ici et c'est tout vous voyez tout ce qui est je trouve que tout ce qui est élément en fait il y a un décor et tout ce qui est élément élément à porter je trouve que c'est on tombe dans un graphisme qui est qui est pas le même pas du tout le même du même niveau en fait il y a un mécanisme avec ça vous pouvez refermer derrière vous si ça vous plaît alors vous pouvez avoir des objets sur vous qui ne fonctionnent pas aussi donc par exemple je viens ici je veux ouvrir il va me dire c'est fermé je viens ici je fais utiliser qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser alors j'utilise la clé puisque une clé j'utilise et là il me dit ça tourne mais voilà elle avante mais elle ne tourne pas donc vous pouvez essayer de tromper une fois c'est pas tromper une fois la même chose on continue donc ce qui me permet de faire une vidéo beaucoup plus courte parce que je j'ai joué déjà ici on va fouiller et vous avez ici la première un premier truc avec une petite un petit gameplay voilà où en fait on voit qu'il y a une ouverture ici et qu'on doit passer là-dessus alors moi ça je les résous en en un rien de temps en fait mais vraiment je fais encore autrement mais ça ne me pose aucun souci pour moi de faire ça aucun hop on ouvre et on prend voilà on prend le tournevis alors là vos esprits aguerris vont dire mais attends il y a un tournevis ça irait pas sur la porte qui s'ouvre pas là ben vous verrez par vous même voilà si c'est oui ou si c'est non moi ça vous donnera un petit truc en plus donc là je continue tout ce que je fais faire à partir de maintenant c'est découverte parce que je n'y ai pas joué alors il y a parfois comme on peut se rendre compte il n'y a rien des fois il n'y a rien à faire ou alors on cherche mal ou alors il n'y a vraiment rien à faire donc c'est un peu vide alors est-ce que c'est parce que c'est la démo peut-être et ça vous montre juste une parce que je trouve qu'il y a peu d'éléments c'est un avis personnel il y a peu d'éléments de recherche il y a autre chose aussi qui me qui aurait une critique de ma part c'est sur les objets exemple puisqu'on passe devant ça tombe bien exemple on arrive sur ces livres là pourquoi on peut pas zoomer pour voir le titre même si ça n'a aucune importance l'immersion des objets tant qu'à faire dans un point and click c'est de regarder même si c'est pas intéressant même si il y aura peut-être quelque chose qui raconte un truc et là on lit difficilement vous voyez ou tu mets des livres ou tu mets des livres ou tu n'en mets pas mais si tu fais un truc comme ça il faut au moins faire un truc droit à la souris pour zoomer pour voir qu'est-ce que c'est que ce livre quel est le nom parce qu'il y a un de plus frustrant d'être un détective d'arriver et de ne pas pouvoir prendre un livre même celui-là et de le tourner pour voir même si c'est voilà ça va faire un titre ça met une ambiance ça met quelque chose et ça c'est ma deuxième c'est ma première on va dire c'est la critique que je mets au plus haut voilà dans le jeu c'est ce que je mettrais en premier après qu'il n'y ait pas trop d'objets interactifs bon c'est que graphiquement voilà mais ça là enfin graphiquement oui c'est ça ça il faut que ça soit lisible où on puisse interagir avec donc là on va aller par là c'est pour l'instant mais ma critique première c'est celle-là alors on peut aussi noter par rapport à l'histoire que le gars n'a pas de Taki Walkie n'a pas du téléphone portable enfin il a un téléphone portable avec lui puisqu'on l'a pris au début mais il ne s'en sert pas donc c'est surprenant pourquoi on peut pas allumer les lumières non plus alors qu'on a un briquet je ne suis pas je ne suis pas en train de descendre le jeu loin de là je vous présente le jeu et en même temps je pense que les développeurs vont regarder la vidéo et s'ils traduisent en japonais ils pourront pour entendre les commentaires et peut-être puisqu'il n'est pas encore sorti peut-être ajouter quelques trucs pour apporter un soin un peu plus délicat sur un certain poids il y a un truc que j'apprécie aussi c'est que c'est qu'en fait il n'y a pas de direction écrite il n'y a pas d'objet en surimpression et ce qui fait qu'en fait vous cherchez vous cherchez voilà alors c'est vrai que c'est impressionnant mais c'est pas méchant voilà tiens mon chien se réveille vous voyez le bois comme c'est voilà c'est c'est ça qui me gêne un peu pourquoi on peut pas ouvrir alors est-ce que la démo survole le jeu peut-être parce que ça peut être un peu frustrant là on peut refermer derrière au cas où pour les parano on peut faire ça là on peut voir aussi que c'est déjà une maison qui est identique à presque identique on a des outils mais on peut pas ça c'est sympa pareil là on peut pas allumer et on peut examiner ah alors c'est des énigmes dans ce style là d'accord ok en fait c'est comme les énigmes microsoft là en ce moment il y Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501